Bonjour à tous, bienvenue dans le 7-9, très bon début de journée. Tout de suite, c'est le journal. En voici les principales informations, l'indignation et l'inquiétude après cet incident grave survenu tout près de la ville de Oujda. Marocain a été grièvement blessé au visage par un tir de l'armée algérienne. Rabat dénonce et demande des explications à Alger. Oui, nous reviendrons aussi sur l'histoire de ce ressortissant marocain basé en France et candidat au djihad arrêté mercredi dernier à Casablanca. Il était accompagné de ses deux petites filles. Comme lui, ils sont plusieurs centaines à vouloir faire le djihad en Syrie. Nous reviendrons sur ce phénomène avec Moustapha Tosa. Et puis, nous ferons également le point sur l'avancée du virus Ebola. L'aide soignante espagnole n'est plus porteuse du virus. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement espagnol à Madrid hier soir. Et le Canada, de son côté, devrait livrer dès aujourd'hui un vaccin expérimental contre Ebola. Et donc, pour commencer, l'indignation et l'inquiétude après cet incident grave survenu samedi à la mi-journée tout près de la ville de Oujda. Un Marocain âgé de 28 ans a été grièvement blessé au visage par un tir de l'armée algérienne. Il est aujourd'hui dans un état critique. Plusieurs balles ont visé une dizaine de civils. Rabat dénonce cet incident grave et demande des explications à Algiers. Le point, c'est avec Amina Ben Khalaq. Le Maroc exige des explications. C'est la raison derrière la convocation de l'ambassadeur d'Algérie à Rabat, selon le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération. Lors de cette conférence de presse, Salahdin Mzoar a condamné les tirs d'un élément de l'armée algérienne sur une dizaine de civils marocains à la frontière. Suite à cet acte incompréhensible, selon le ministre de l'Intérieur Mohamed Hassad, une personne a été grièvement atteinte au visage. Ce n'est pas la première fois qu'un tel événement survient. Le ministre de l'Intérieur remonte au 17 février dernier pour parler des tirs qui visaient des postes de garde frontière marocains. Mohamed Hassad a mis en garde contre les répercussions de ces incidents qui créaient un climat tendu. Selon un communiqué du gouvernement, les règles élémentaires du bon voisinage ont été violées et celles du droit international bafouées. Tout a basculé samedi lorsqu'un élément de l'armée algérienne a tiré trois balles sur une dizaine de civils marocains. Cela s'est passé au niveau du tracé frontalier de Douaroulad Salah, à seulement 30 kilomètres au nord-est d'Oujda. Et dans l'actualité également, l'Instance nationale des droits de l'homme à Lerion ainsi que plusieurs autres associations appellent l'ONU à intervenir pour libérer la jeune Sahraoui Mahjouba. La jeune femme est toujours séquestrée dans les cantines d'Ouf. Mahjouba qui travaille depuis quelques mois pour le compte de Marie Curie Foundation Care à Londres et qui comptait poursuivre ses études supérieures dans la capitale britannique. Eh bien, elle s'est rendue l'été dernier à Tindouf pour rendre visite à ses parents. Elle s'est vue ensuite retirer son passeport et son argent pour empêcher son retour en Europe qui était prévu le 18 août dernier. On vient à présent sur cette histoire incroyable. Je vous le disais, c'est celle de ce ressortissant marocain basé en France, arrêté mercredi dernier à l'aéroport Mohamed V de Casablanca. Il voulait rejoindre les rangs de Daesh. Il a été interpellé alors qu'il était accompagné de ses deux petites filles âgées seulement de 2 et 4 ans. Plus de précision tout de suite. L'arrestation se fait au poste frontière de l'aéroport Mohamed V à Casablanca. Nabil, un Marocain résident en France, a prêté à s'envoler vers la Turquie pour ensuite rejoindre les rangs de Daesh en Irak et en Syrie. Un périple qu'il n'allait pas entreprendre seul. Il comptait emmener ses deux filles âgées de 2 et 4 ans avec lui. Voilà pourquoi cette arrestation fait scandale. C'est la première fois qu'un père tente d'embarquer ses enfants pour le djihad. En France, Nabil travaillait comme chauffeur de poids lourds. Il était installé dans la ville de Tarbes depuis 5 ans avec sa femme Valérie. Pour entrer au Maroc, il a dû inventer une excuse. Il a raconté que sa mère était gravement malade, qu'elle avait besoin de voir ses petites filles. Au moment de l'arrestation, il y avait une troisième personne avec cet homme. Une jeune Marocaine de 19 ans, il l'avait convaincue de faire un mariage coutumier avant d'aller au djihad. Contactée par la presse marocaine, la vraie épouse de Nabil, Valérie, a parlé d'un changement de comportement chez son mari. Depuis quelques temps, il devenait de plus en plus violent, selon elle. L'homme a commencé à attirer les soupçons des services de renseignement marocains depuis le 14 août, date du démantèlement d'une cellule terroriste à Fnederq. Cette cellule se chargeait de recruter des candidats au djihad en Syrie et en Irak. Le nom de Nabil revenait souvent lors des interrogatoires. Après l'arrestation de leur père et de la femme qui l'accompagnaient, les enfants ont été installés à Tninshtouka, chez leurs grands-parents. – Et on va tenter d'en savoir plus avec Moustapha Tossa en direct de Paris. Bonjour Moustapha. – Bonjour Naïma. – Alors le phénomène est de plus en plus voyant. De nombreux jeunes européens, parmi eux beaucoup de binationaux, choisissent donc de rejoindre les rangs de l'État islamique. Quelles sont les raisons généralement invoquées ? – Oui Naïma, quand on veut analyser les motivations qui poussent ces jeunes à aller s'inscrire dans ce combat en Irak et en Syrie, il faut reconnaître deux phases. La première phase, c'était la motivation d'aller participer à l'opération de faire tomber le régime de Bachar el-Assad. Et il faut rappeler qu'à l'époque, la communauté internationale voulait absolument faire tomber Bachar el-Assad et mobiliser toutes les énergies possibles et imaginables. La deuxième phase, c'est de participer à ce que al-Bardadi appelle l'installation de la khilafa. Donc il y a un but ouvertement djihadiste, ouvertement ultra-religieux qui exerce une attraction extrêmement inexplicable sur beaucoup de jeunes, notamment en Europe, et qui les pousse à faire ce pas-là, d'aller vers ces pays où la guerre a pour objectif ouvertement d'installer le khilafa tel qu'al-Bardadi et l'État islamique l'imagine. – Alors, quelles solutions proposent les autorités françaises, Moustapha, pour éradiquer ce phénomène ? – Il faut dire que les autorités françaises ont depuis un certain temps durci l'arsenal judiciaire pour empêcher et rendre difficile le déplacement de ces jeunes vers ces régions, jusqu'à aller à l'instauration d'une interdiction administrative pour les jeunes de partir là-bas, plus il y a une opération d'anticiper tous ces jeunes-là qui sont en cours de processus d'autoradicalisation. Donc il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par les autorités françaises. Mais le problème, ça n'empêche pas les couacs qui font parler beaucoup d'eux dans les médias, notamment récemment le retour de trois jeunes djihadistes de Syrie, de Turquie, qui ont atterri tranquillement à Marseille, ou bien le destin de cette fille, de cette jeune adolescente de 15 ans, Soukaina, qui a pris les papiers de sa sœur et qui a réussi malgré tout à rejoindre la Turquie pour aller en Syrie. Donc, malgré l'arsenal judiciaire de la France, il y a des couacs et des bavures qui n'arrivent pas à empêcher que les jeunes aillent jusqu'en Syrie. Alors, assécher les réseaux qui alimentent en homme l'État islamique, c'est l'ambition affichée par la communauté internationale. En voie à l'actualité, Moustapha, est-ce qu'on peut dire que finalement c'est presque mission impossible ? Oui, on peut se le demander, puisque malgré toute la volonté internationale des pays, de l'Europe, de la Méditerranée et des États-Unis, on n'arrive pas à assécher ces réseaux qui alimentent l'État islamique en homme. Alors maintenant, toute la question, il faut se poser, la question et l'interrogation principales, comment ces réseaux arrivent à toucher les esprits de ces jeunes, à exercer une attractivité mortelle sur eux et à les convaincre de venir s'inscrire dans ce combat ? Il est clair que assécher les réseaux humains de l'État islamique est une nécessité majeure pour combattre le terrorisme de cette organisation. Il y a bien sûr assécher les armes et assécher les jambes. Donc il y a tout un plan qu'il faut absolument imaginer en participation de tous les États pour que l'État islamique ne puisse plus bénéficier de bras armés, de main-d'œuvre pour mener à terme ces objectifs terroristes. Donc l'homme est au cœur de cette politique. Il faut absolument que l'État islamique ne puisse plus pouvoir recruter des bras supplémentaires pour son objectif terroriste. Moustapha Tossa en direct de Paris. Merci pour cet éclairage. On va continuer avec l'actualité dans le reste du Maghreb. Ce sont ces nouvelles violences en Libye où 9 personnes ont été tuées à Ben Razir. En moins d'une semaine, 75 personnes ont perdu la vie dans cette offensive contre les groupes terroristes qui contrôlent cette ville de l'Est libyen. L'offensive lancée par l'ex-général controversé Khalifa Haftar est soutenue par les autorités reconnues par la communauté internationale. Les autorités qui tentent aujourd'hui de reprendre Ben Razir. Toujours en bref, en Égypte, à présent, 7 soldats égyptiens ont été tués. 4 autres blessés hier par l'explosion d'une bombe au passage de leur véhicule dans la péninsule du Sinaï. C'est ce qu'ont indiqué des responsables de la sécurité égyptienne. Depuis que l'ex-chef de l'armée et l'actuel président Abdel Fattah el-Sisi a destitué Mohamed Morsi en juillet 2013, des groupes djihadistes ont multiplié les attentats contre les forces de l'ordre. Ils affirment agir en représailles à la répression qui s'est abattue sur les partisans de Morsi. L'attentat intervient 3 jours après une attaque similaire qui a tué 2 policiers. Ces attaques ont été revendiquées par Ansar Bayt al-Maqdes. C'est un important groupe djihadistes qui a récemment apporté son soutien à cette organisation ultra-radicale de l'Etat islamique. Et les forces de Daesh qui continuent justement leur offensive sur Kobané en Syrie. L'armée américaine a largué hier pour la première fois des armes aux Kurdes de Kobané. Des armes mais aussi des munitions et du matériel médical. C'est ce qu'a annoncé le centre de commandement américain pour le Moyen-Orient et l'Asie centrale. L'initiative en tout cas pourrait déplaire à l'allié turc car Ankara ne veut pas armer les Kurdes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan accuse le principal parti kurde en Syrie d'être une organisation terroriste liée au PKK turc. Le PKK, on le rappelle, qui mène depuis 30 ans cette insurrection pour réclamer l'autonomie du sud-est de la Turquie. Par ailleurs, nous ferons le point également sur la situation des réfugiés syriens qui fuient vers le Liban. Ce sera avec notre correspondante à Beyrouth et ce sera dans quelques instants. Mais pour l'heure, où en est-on du virus Ebola ? Eh bien, l'aide-soignante, je vous le disais, l'aide-soignante espagnole n'est plus porteuse du virus. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement à Madrid hier soir. Le Canada, de son côté, devrait livrer dès aujourd'hui un vaccin expérimental contre Ebola. Mais la lutte continue. Les ministres des Affaires étrangères européens se réunissent ce matin pour trouver des solutions, mais aussi de l'argent. Manal Ardali nous en dit plus. La réponse européenne à l'épidémie d'Ebola sera discutée aujourd'hui. Les 28 veulent accroître leur aide en faveur des pays touchés par le virus. Le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Jusqu'ici, l'Union européenne a promis de débloquer près de 500 millions d'euros dont 180 seront apportés par la Commission européenne. Une somme insuffisante pour faire face à la maladie d'Ebola selon le Royaume-Uni, ce pays qui presse ses partenaires européens de doubler l'aide financière. Pour sa part, l'Allemagne appelle à constituer une plateforme civile. Elle permettra d'acheminer l'aide humanitaire et de former des bénévoles. L'ampleur de la crise d'Ebola impose l'adoption d'une approche globale qui comprend tous les instruments de notre politique étrangère et notre sécurité commune. Nous devrons donc envisager l'envoi de notre propre mission civile de l'Union européenne. Cela signifie que même les États qui ne sont pas présents sur le terrain auraient une plateforme d'envoi du personnel médical. De son côté, le Canada va envoyer plus de 1000 doses de vaccins expérimentaux à Genève, des doses offertes à l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a identifié deux vaccins expérimentaux qui ont donné des résultats prometteurs lors de tests sur des singes. Les essais sur l'homme devraient commencer d'ici début novembre. En Belgique, le ministère de la Santé a mis en place ce matin un screening des voyageurs en provenance de l'Afrique de l'Ouest, objectif détecté d'éventuels cas confirmés d'Ebola. Dès que les passagers quittent l'avion, nous allons mesurer leur température avec un thermomètre à distance, donc il n'y aura aucun contact avec leur corps. Seules les personnes ayant une température supérieure à 38 degrés Celsius sont concernées par ce test. Elles seront isolées dans une pièce et vont remplir un questionnaire avec une infirmière pour évaluer les risques de contamination. Teresa Romero, 44 ans, ex-soignante espagnole, est devenue le 6 octobre la première personne touchée par Ebola hors d'Afrique. Elle avait soigné deux personnes atteintes de la maladie qui avaient été rapatriées le 8 août et le 22 septembre et qui ont décédé quelques jours plus tard. Selon les derniers chiffres de l'OMS, l'épidémie a fait plus de 4 500 morts. C'est la fin de ce journal. Comme promis, nous rejoignons tout de suite notre correspondante au Liban. Marine Pradel en direct de Beyrouth. Bonjour Marine. Bonjour Maïma. Alors le Liban a annoncé la fermeture de ses frontières aux réfugiés syriens. Marine, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Depuis ce week-end, officiellement la frontière est fermée. Plus aucun réfugié syrien ne pourra rentrer au Liban, sauf cas humanitaire extrême. Et les allers-retours entre les deux pays ne sont plus possibles non plus. Il faudra choisir. Soit les réfugiés syriens viennent au Liban, soit ils restent en Syrie, ils ne pourront plus faire d'aller-retours entre les deux pays. Le gouvernement a dit avoir prévenu le haut commissariat aux réfugiés de l'ONU. Il nous met en avant la densité intenable, 540 habitants au kilomètre carré, ce qui fait du Liban un pays qui fait partie du top 10, du top 10, des pays qui ont la plus grande densité d'habitants au kilomètre carré. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, puisque la frontière est poreuse. Et si des djihadistes arrivent à passer d'un côté à l'autre de la frontière, on ne voit pas vraiment comment des réfugiés ne pourraient pas. Le but, il est clair, c'est de calmer le ras-le-bol des Libanais, de rassurer l'opinion publique pour leur dire que le gouvernement a la situation en main. Mais le risque, c'est de rendre ces réfugiés des clandestins et de les rendre encore plus vulnérables. – Et Marine, les tensions, elles sont de plus en plus fréquentes justement entre Libanais et réfugiés syriens. – Oui, c'est l'organisation Human Rights Watch qui a tiré le signal d'alarme. Elle a enquêté sur une dizaine d'agressions, des agressions qui ont eu lieu un peu partout dans le pays et notamment aussi dans la capitale, à Beyrouth. Et ces agressions, systématiquement, ils se sont rendus compte que ces personnes étaient agressées parce qu'elles étaient syriennes. Souvent, on leur demande leur nationalité ou leur papier. Et puis quand on sait qu'ils sont syriens, ils se font agresser. Dans plusieurs municipalités dans le pays, des couvre-feux ont été mis en place. Les réfugiés syriens n'ont plus le droit de sortir à la nuit tombée. Les riverains se sont organisés en milices qui se chargent de faire respecter ce couvre-feux, ce qui est souvent une excuse pour pouvoir se donner à ces agressions librement avec un sentiment de légitimité. Des graffitis, on a vu des graffitis dans Beyrouth avec marqué « si rien, dégage ou rentre chez toi ». Dans le sud du pays, des tracts ont été distribués. Des tracts qui donnaient aux réfugiés syriens 48 heures pour quitter leur campement sous menace de mort. Et si on regarde le calendrier de ces agressions violentes, en général, ça correspond aux faits d'armes de Daesh ou du front à l'Ontra sur le territoire libanais. Par exemple, la dernière fois, un soldat de l'Arbid Limanaise a été décapité par l'État islamique si, immédiatement après, des réfugiés syriens ont été violemment agressés dans plusieurs endroits du pays. Et pourtant, au début de la guerre en Syrie, les Libanais ont été accueillis en très solidaires de leurs voisins syriens. Beaucoup de réfugiés étaient, et beaucoup le sont encore, accueillis, logez gratuitement chez des Libanais. Mais les réfugiés syriens sont de plus en plus accusés ici d'être des soutiens, voire d'être des agents de cellules dormantes de Daesh au Liban. – Oui, car la menace de l'État islamique, elle semble justement de plus en plus présente chez vous au Liban. – Elle est de plus en plus présente. Je vous ai un exemple. Ce matin même, le front à l'Ontra a encore annoncé la défection d'un soldat de l'Arbid Libanaise pour rejoindre ses rangs. Cela porte à quatre au total, le nombre de soldats de l'Arbid Libanaise qui ont fait défection. À chaque fois, ces défections sont mises en scène dans des vidéos, postées sur Internet, selon l'habitude de communication qu'on connaît à ces groupes. Et à chaque fois, dans ces vidéos, les soldats accusent, les ex-soldats accusent l'armée libanaise d'être un CED au Hezbollah, et donc au régime syrien, de martyriser les réfugiés syriens, notamment dans la ville d'Arsal, dont je vous ai déjà parlé, cette ville qui est une base arrière des djihadistes et qui est encerclée depuis cet été par l'armée libanaise. Le but, là encore, c'est de frapper l'opinion publique libanaise, et ça marche. La preuve, on a appris ces derniers jours que les élections législatives ici ont été ajournées. À 2017, les députés ont été élus en 2009, ils se resteront donc en poste jusqu'en 2017. Le ministre de l'Intérieur a justifié cette décision en disant que la situation était trop compliquée, trop tendue pour l'organisation d'élections. Donc voilà, il n'y avait plus de présidents au Liban, il n'y aura donc pas de nouveau parlement non plus. Marine Pradel, en direct de Beyrouth pour Médien TV. Merci beaucoup Marine pour ces informations en provenance directe du Liban. On vous dit à très bientôt. Tout de suite, on va passer à la revue de presse. Elle est signée Taufir Nasseri. On revient tout de suite après. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada